... ... Tu étais fatigable lorsqu'il s'agissait de politique et tu pouvais mener des rencontres politiques y compris à domicile jusqu'à des heures très tardies et lorsque tu étais président de l'Assemblée ces rencontres se terminaient parfois à 2h ou à 3h du matin et pourtant, pourtant, papa, tu trouvais du temps pour nous assurer une vie familiale bien pleine par exemple, malgré tes horaires chargés quand maman était absente pour ses études tu dégageais tous les soirs, un moment pour que nous l'appelions tous ensemble au téléphone afin de garder ce lien familial uni Notre vie familiale était jalonnée de ta passion pour la politique Nos moments de repas étaient souvent l'occasion de débats d'idées et de discussions sur l'actualité nationale et internationale Actualité de laquelle tu tenais à ce que nous soyons informés au quotidien parfois en nous encourageant avec un brin d'humour Par exemple, quand je rentrais du travail les midi et les soirs et que nous regardions une chaîne de télé autre que la nationale Tu insistais pour que nous mettions la RTB car c'était bientôt l'heure du journal télé comme tu disais et qu'il ne fallait pas le voir Et chaque fois tu nous disais Si vous ne regardez pas la RTB, un jour le pays va déménager et vous ne serez pas au courant Une façon de parler avec beaucoup du monde qui te caractérisait tant Bref, aujourd'hui papa, le monde politique te rend hommage et je sais que tu en es très content et très fière Tu as vécu une vie utile pour ton pays Repose-toi de tes grandes œuvres Sous-titres par Juanfrance